Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec la bourse et comment les députants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros après cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelque place pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. On a notamment ce gamin qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Sans plus attendre, commençons dans le sujet du jour. Comment gagner de l'argent en ligne tout simplement grâce à la bourse ? Vous avez souvent entendu parler peut-être qu'il faut investir, il faut épargner, et il faut éviter de gaspiller bêtement son argent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement comment vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à la bourse. Donc, comment on va gagner de l'argent grâce à la bourse ? C'est très simple. On va tout simplement investir notre argent dans des actions d'entreprises auxquelles on croit. Première chose, vous n'allez pas devoir investir bêtement dans des choses que vous ne connaissez pas ou alors auxquelles vous ne croyez pas. Je vais vous montrer ici quelques plateformes sur mon écran que vous allez pouvoir utiliser afin d'investir. Mais une bonne chose à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas tout simplement copier bêtement ce que les autres font. On l'a vu beaucoup avec la bulle de la crypto, beaucoup de personnes se lancent par exemple dans la crypto bêtement, sans rien connaître, et ensuite ils vont perdre tout simplement tout leur investissement. Ce que vous devez faire au contraire, c'est de vous investir un minimum, investir votre temps personnel, apprendre des choses sur la bourse, comment fonctionne la bourse, voir quelles sont les actions sur lesquelles vous allez pouvoir miser votre argent et investir, et surtout également être patient. Ce n'est pas grâce à la bourse que vous allez pouvoir construire votre richesse et devenir tout simplement millionnaire du jour au lendemain. Cela dit, grâce à la bourse, si vous êtes vraiment patient, vous allez pouvoir augmenter votre richesse, augmenter votre capital et sauvegarder votre argent. Pourquoi ? Parce que si vous gardez tout simplement votre argent à la banque, disons que vous gardez votre argent à la banque, et bien chaque année cet argent en fait perd de sa valeur. Il perd de sa valeur, et aujourd'hui 100 euros en 2023 ne valent plus 100 euros en 2024. En réalité, ils valent toujours 100 euros, un billet de 100 c'est un billet de 100, ou deux billets de 50, ce sont deux billets de 50, mais malheureusement avec ce qu'on appelle l'inflation, vous allez en fait acheter beaucoup moins de choses avec 100 euros en 2024, plutôt qu'en 2023. C'est exactement ce phénomène qui s'appelle l'inflation, et qui mange littéralement votre argent que vous avez gardé à la banque. Donc première chose, bien évidemment, il va falloir épargner, c'est une bonne chose d'épargner son argent, mais n'épargnez pas en fait 100% de votre argent, parce que comme je l'ai dit, le phénomène de l'inflation va faire en sorte que votre argent en fait est déprécié à travers le temps, donc perd de sa valeur. Ce que vous allez faire au contraire, c'est épargner une partie de votre argent, bien évidemment, en cas de crise, si vous avez des problèmes, par exemple des problèmes de santé, des urgences, etc. réglés, une partie de votre argent, bien évidemment, doit être épargnée. Mais qu'est-ce que vous allez faire de l'autre partie ? Il y a une petite partie, bien évidemment, que vous allez dépenser, mais attention, ne dépensez pas à outrance. Ça, c'est un problème de nombreuses personnes, c'est qu'elles vont dépenser le peu qu'elles gagnent. Si vous avez un salaire et c'est la seule source de revenus que vous avez, faites bien attention à ne pas tout dépenser et rester à zéro à la fin du mois. Au contraire, vous allez avoir un plan d'action, par exemple, si vous gagnez 2000 euros par mois, vous allez par exemple épargner, si vous le pouvez, 1000 euros. Sur ces 1000 euros que vous avez épargnés, vous allez utiliser une partie afin de pouvoir l'investir et l'investir d'une manière intelligente. Il y a deux choses principales sur lesquelles vous allez pouvoir investir. C'est, par exemple, des stocks, donc des actions. En devenant actionnaire, en fait, d'une entreprise, vous allez détenir une toute petite partie de l'entreprise quand vous achetez une ou plusieurs actions de l'entreprise. Je vais vous montrer ici, sur mon écran, comment le faire. Ensuite, vous allez pouvoir investir sur des paniers d'actions. C'est, en fait, une action qui rassemble de nombreuses actions, comme, par exemple, les actions ETF de Vanguard. Je vous laisse regarder sur Internet. Intéressez-vous à Vanguard et les ETF qui sont vraiment plébiscités, par exemple, par Warren Buffett. Donc, je vous conseille également d'investir tôt. Moi, j'ai commencé à investir, malheureusement, à l'âge de 26, 27 ans. Et la première fois que j'ai investi, je me souviens très bien, c'était dans le Bitcoin. J'avais acheté du Bitcoin quand il était vraiment bas. Il était, je crois, à 3 000 ou 4 000 dollars. Je regrette, bien évidemment, cela. Non pas d'avoir investi dans le Bitcoin, mais je regrette de ne pas avoir investi mon argent plus tôt, quand j'étais jeune, même quand je gagnais beaucoup moins d'argent. Eh bien, j'aurais préféré commencer jeune. Maintenant, je vais vous montrer sur mon écran quelques plateformes que vous allez pouvoir utiliser afin d'investir. Bien évidemment, il y a des plateformes américaines comme Robinhood.com, mais il me semble qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore présent en France. Vous avez bien évidemment Coinbase. Ici, vous allez pouvoir acheter également des actions. Vous avez eToro, qui est une grosse plateforme en France, où vous allez pouvoir acheter des actions sur eToro. Et ensuite, vous avez bien évidemment également la Banque Revolut, qui vous offre également une expérience de trading, où vous allez pouvoir investir. Regardez, si on descend un peu, en principe, il vous propose ici des investissements à partir de 1 dollar. Créez votre portfolio et commencez dans le trading avec quelques clics. Donc, vous pouvez investir, par exemple, en crypto-monnaie ou alors également en actions. Et c'est exactement ce que je vous conseille. Regardez, par exemple, trader plus de 1500 actions sans commission. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bien évidemment, quand vous tradez, c'est-à-dire quand vous achetez des actions, n'oubliez pas que votre capital est à risque. C'est de l'argent que vous investissez et que potentiellement, vous pouvez perdre. Si vous investissez sur une entreprise qui va couler dans un mois ou dans un an, eh bien malheureusement, vous allez perdre tout votre argent. Au contraire, si vous investissez dans des entreprises dites sûres, même si, bien évidemment, rien n'est sûr, eh bien vous allez avoir moins de chances de perdre votre capital. Au contraire, plus de chances de gagner de l'argent dans le futur. Par contre, vous devez être patient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous allez acheter X euros d'une action que le lendemain, cette action va faire x2, x3, x4. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez être patient. C'est quelque chose sur le long terme. Et vous pouvez, par exemple, investir sur des actions vraiment entre guillemets sûres. Vous avez Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Nvidia. Nvidia, c'est par exemple, une nouvelle entreprise qui est en plein essor concernant le domaine de l'intelligence artificielle, Nvidia. Je vais vous montrer ici. Nvidia Stock qui a vraiment explosé ces derniers mois. Ou alors, vous pouvez également vous intéresser à des magazines économiques comme Force.com qui vont vous donner, en fait, des actions sur lesquelles investir. Amazon, Chip Hotel, Dollar, etc. T-Mobile. Donc, investissez sur des grosses entreprises qui ont fait leur preuve depuis de nombreuses années. Investissez également un peu d'argent également sur des startups qui sont en train de monter et qui ont un fort potentiel. C'est exactement de cette manière que cela se passe. Mais, n'oubliez pas également d'être patient. Voilà. L'investissement, c'est quelque chose sur le long terme. Évitez le détrading. Je ne suis pas le seul à dire que c'est une très mauvaise idée de faire du détrading. Warren Buffett également dit que le détrading c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, ayez cette vision long terme. Vous êtes là sur le long terme pour détenir des actions. Donc, on appelle ça en anglais to hold, garder une action sur de nombreuses années. Sur des dizaines et des dizaines d'années. Ensuite, une fois que votre action aura fait x10, x20, x100, pourquoi pas x1000, là, vous allez la vendre et vous allez empocher les gains. OK ? Donc, soyez patient. C'est un jeu sur le long terme. Je vous ai montré ici sur mon écran les quelques plateformes que vous allez pouvoir utiliser. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant d'investir votre argent, vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir une entreprise à cash flow qui vous apporte de l'argent tous les jours, même pendant que vous dormez. C'est pour cela qu'avoir une entreprise en ligne, construire un business en ligne, même en parallèle de ses études ou en parallèle de son job, c'est quelque chose de primordial. Vous avez de nombreux business en ligne que vous pouvez lancer, créer une chaîne YouTube, avoir une entreprise de marketing digital, avoir une entreprise de e-commerce et à ce propos, voilà, je vous ai mis dans la description une formation 100% gratuite qui va vous expliquer comment tout simplement créer une agence de marketing digital et comment générer beaucoup de cash flow chaque mois. si vous avez votre entreprise et que vous générez 10 000, 15 000 euros par mois, vous aurez beaucoup plus d'argent à investir et donc vous aurez des futurs gains qui seront beaucoup plus importants. Si chaque mois vous ne gagnez quasiment rien, il va être très compliqué pour vous d'investir. Par contre, si chaque mois vous gagnez 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros, vous aurez de quoi vous faire plaisir, de quoi épargner et de quoi surtout investir. C'est une chose très importante. Donc, vous avez ces trois choses-là où vous avez gaspillé, donc dépensé de l'argent, épargner de l'argent, investir son argent. Les trois sont importants mais on est dans une optique où on va dépenser le moins d'argent possible afin d'avoir le plus d'argent possible disponible afin d'épargner et d'investir. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à investir, c'est super important. Également, liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Commentez en dessous quel genre de vidéo vous voulez voir dans le futur. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. Regardez également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.